Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'ai extrêmement hâte de la faire. Depuis des années, vous me dites que j'ai des airs de Emilie Ratakowsky, donc déjà merci. Alors, soyons clairs, personnellement je ne trouve pas, mais c'est difficile de savoir pour nous-mêmes. Mais en tout cas, il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est que peut-être qu'il y a une ressemblance à ce niveau-là. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il n'y en a pas. Vous avez commencé à me le dire, surtout après cette photo que j'ai postée sur Instagram. J'ai eu plein de commentaires et encore aujourd'hui, ils vont me commander souvent mes vidéos et mes photos. Et donc aujourd'hui, je vais suivre son tuto qu'elle a fait sur Vogue. Et j'ai extrêmement hâte de voir comment ça va rendre et ce que je vais lui ressembler, on verra. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette petite partie de vidéo est en collaboration avec Hello Body. Je vous avais montré sur Instagram, m'envoyais des petits produits, je suis trop contente de tester. Je vous dis la vérité, moi j'avais testé la marque il y a des années. Je suis sûre que vous avez vécu cette période aussi, quand Hello Body a explosé sur les réseaux sociaux et qu'on entendait parler d'eux tout le temps. Et donc moi, j'avais commandé à l'époque le masque, je crois que c'était le Coco Clear ou un truc comme ça. Et j'avais adoré. Et donc là, j'étais trop contente qu'ils me proposent une petite collaboration. Du coup, j'ai reçu plusieurs produits, je ne vais pas tout vous montrer dans la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais utiliser deux petits produits visage. J'ai aussi la crème pour le corps, la Coco Cream et tout. Elle est trop trop bien, vraiment, j'adore. Celui-ci, c'est un sérum booster. Je l'applique matin et soir, surtout le soir, parce que là, j'ai tendance à m'exposer au soleil. Et c'est vrai que ce genre de petits produits, on évite de les appliquer quand on s'expose au soleil ou alors on se protège bien du soleil. Et donc, il permet d'affiner le grain de peau, réduire l'apparence des pores et également améliorer tous les petits problèmes de peau. Vous savez, quand on s'expose trop au soleil, toutes les petites tâches, tous les petits soucis, quoi, les éruptions, cutanées, tout ce genre de choses. Et surtout, ce que j'ai le plus remarqué, c'est qu'il est censé améliorer l'hydratation de la peau. Et ça, c'est trop bien parce que vous savez, ma peau, c'est tout sauf une flaque, c'est le désert. Donc, je vais l'appliquer. Celui-ci, il est sans parfum. Donc, moi, je l'applique en tapotant. Il est vegan et aussi non testé sur les animaux. Parce que Émilie Ratakowski, croyez-moi, elle a une peau hydratée. Et ensuite, je vais appliquer l'Aloe Light de la gamme Aloe, qui est une crème hydratante, une crème un petit peu gel hydratante que j'aime beaucoup. Parce que moi, déjà, à la base, je ne suis pas fan des gels crèmes, mais là, il est vraiment bien fait parce qu'il ne fait pas trop gel. Genre, vous savez, les gels, ils ne sont pas trop hydratants, là. Moi, je n'aime pas. Trop agréable, c'est ultra rafraîchissant. Surtout, quand on s'expose au soleil, l'Aloe Vera, c'est trop important. De toute façon, il y a plein de gammes chez Low Body. Si jamais ça vous intéresse, allez checker parce qu'ils ont un milliard de gammes. J'ai le ventre qui gargouille, je vais manger un truc, c'est trop fin. Et voilà, ma petite peau hydratée. Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser, j'ai le bas du visage grave gonflé parce que j'ai un petit problème aux amygdales. Ceux qui me sont de plus longtemps, vous savez, je ne vais pas vous réexpliquer, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, je vous préviens, je suis Boboule, le Cara Rescue, un de mes produits préférés chez Low Body. Franchement, je n'ai pas du tout été déçue de tous les produits que j'ai reçus. Enfin bref, j'arrête. Du coup, évidemment, j'ai un code promo pour vous comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne. Avec le code ANDY30, vous avez moins 30% sur tout le site. Donc ça, c'est trop bien. Mais vous n'avez pas juste moins 30% sur le site. Vous avez également la coco fraîche offerte. C'est une mousse nettoyante. Et celle-ci, elle est super douce et je l'utilise dans la douche. Et elle est bien nettoyante mais sans dessécher la peau. Très important pour vous si vous avez ce problème. Voilà, je suis trop contente parce que vous allez voir un petit cadeau. Et pour ceux qui regardent la vidéo, je ne sais pas quand, sachez que les codes vont être valables très longtemps. Vous avez un mois pour commander pour avoir la mousse offerte. Et après un mois, pendant plusieurs mois encore, vous allez avoir le code promo toujours là, moins 30% sur le site. Donc n'hésitez pas à aller faire tout. Et dites-moi ce que vous prenez. Est-ce que vous prenez les mêmes produits que moi ou vous prenez autre chose ? Bon les gars, j'ai la peau hydratée. Je suis heureuse. Maintenant, il faut passer au make-up parce que Emrata, elle ne se maquille pas en deux minutes là. Donc on se bouge. Alors, c'est parti, j'ai trop hâte. Du coup, déjà, c'est date night look. Donc ça veut dire qu'elle va nous faire un make-up de jour et le transformer en nuit. Un make-up de soirée. Hi guys, it's Emily Ratajkowski with Vogue. First thing I do is I use Charlotte Tilbury's Magic Foundation. I just use my fingers. Ok, bon, elle utilise du fond de teint Charlotte Tilbury. Alors je ne l'ai pas celui-ci. Mais elle l'utilise au doigt. Ça ne me dérange pas pour les fond de teint léger, pour les fond de teint plus couvrant au doigt. Non, merci. Je fais ma petite mixture. Franchement, ça ne me dérange pas. Ah, elle en met beaucoup quand même. J'ai tellement de cernes par rapport à elle. Je pense qu'on est bon. Elle dit que dans le groupe de copines, c'est toujours la fille qui a envie de maquiller tout le monde. Et genre, au nouvel an, tout le monde vient plutôt pour qu'elle maquille tout le monde. Elle aime trop ça. Elle met du gel à sourcils. Mais moi, en fait, j'ai moins de sourcils qu'elle. Donc je vais essayer de les remplir. Enfin, de les rendre un petit peu plus épais. Pour lui ressembler un peu plus. Et je mettrai du gel comme elle en brossant mes sourcils vers le haut. Mille fois mieux comme ça. Je vais mettre du gel comme elle vers le haut. Elle prend un highlighter en stick qu'elle applique. Elle dit un petit peu sur le nez. Elle en met 3 tonnes. Moi, c'est un banana beauty. Elle utilise un milk, mais je ne l'ai pas. Les lèvres. Elle en met comme ça. Et là. Elle dit que son mari appelle son maquillage peinture au doigt. Si je fais la traduction, on dirait une traduction ou une traduction. Ok. Elle dit qu'elle fait très souvent ses make-up pour ses red color plates. Donc, elle prend un blush crème. Moi, j'ai un petit blush galénique. Et elle dit qu'elle en applique énormément. Et que quand elle l'applique, elle l'applique un petit peu plus haut que tout le monde. Et qu'elle en applique vraiment beaucoup. Et qu'en fait, elle en met aussi sur le nez. Et ça donne l'effet un petit peu comme si elle venait prendre le soleil. Donc, c'est parti. Moi, j'adore le blush. Donc, Émilie, on se comprend. Ma teinte est grave similaire à la sienne. Et elle remonte carrément vers les cernes, elle dit. Donc, elle met du bronzer avec un pinceau un petit peu comme ça. Le sien est un peu plus plat. Mais celui-ci, c'est vraiment... Il est très dense comme le sien. Elle met le bronzer Charlotte Silbury. Alors, je l'ai, mais malheureusement, je l'ai cassé. Donc, je ne l'ai plus. Et je vais prendre un bronzer assez similaire. Et elle l'applique vraiment comme ça. Je suis giga fan de ce genre de pinceau. Ça, c'est plutôt pour les textures crèmes. Parce qu'elle l'utilise pas trop pour les textures foudre. Et elle dit qu'il n'y a rien de pire qu'un maquillage pas blé de lait. Je ne te le fais pas dire, cocotte. Elle rajoute du concealer sur ses cernes. Donc, elle fait un tout un peu dans le désordre. Mais elle dit que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Parce qu'elle applique plusieurs couches. Parce qu'elle dit qu'il vaut mieux appliquer en gros une couche fine et bien l'estomper. Plutôt que d'appliquer plein de fond de teint, etc. Donc, elle applique un petit peu de concealer. Elle n'applique vraiment pas beaucoup. Ouh, c'est vrai que c'est pas mal. Juste un petit peu. C'est très léger. Donc, elle prend un petit pinceau comme ça. Un peu fluffy. Et elle vient mettre un fard un petit peu de transition. Genre comme un bronzer dans tout le creux. Donc, c'est parti. Elle prend le même fard. Elle l'applique tout en bas. Et elle dit qu'elle n'applique jamais de petite illuminateur ici. Parce qu'en fait, ça rend les yeux plus petits. On va faire une chose. Donc, elle vient créer une séparation avec un petit crayon concealer. Moi, je vais faire la même chose avec mon petit concealer comme ça. Elle dit que parfois, le fard peut aller un peu trop haut. Et que du coup, là, ça... Franchement, quand je regarde ses yeux, c'est vraiment plus foncé. Donc, je vais prendre un fard plus foncé. Je vais l'appliquer. Elle met vachement... Elle a des cils tellement foncés. C'est un truc de ouf. C'est mieux, je pense. Et du coup, je mets du mascara. Alors, je n'ai pas le même qu'elle. Elle a un glossier. Et moi, j'utilise le Bad Galbang de Benefit. C'est mon préféré. Et là, je viens de le racheter. Il est tout neuf. Donc, on est mollo. Elle n'a pas l'air d'utiliser une technique particulière. Ensuite, pour ses lèvres, elle veut quelque chose d'assez nude. Mais pas trop rose. Un peu marron, limite. Pas trop rose, pas trop marron. Moi, j'en ai un. C'est le Boldy Blair. Je n'arrive pas à lire parce que c'est abîmé de chez MAC. Ça fait 10 ans que je l'ai, je crois. Et du coup, elle fait quand même un peu d'overline. Donc, on va tenter. Elle a des lèvres plus plus que moi. Ok, bon. Elle, c'est un peu plus marron. Elle l'applique ensuite un rouge à lèvres un peu marron. Sauf que moi, je n'ai pas du tout cette teinte en rouge à lèvres. Donc, je pense que je vais appliquer celui-ci de Banana Beauty. C'est un liquide mat. Mais après, de toute façon, on ajoute du gloss. Donc, elle en met un tout petit peu. Oh, en vrai. Pas mal. Pour celles qui veulent, la teinte, c'est Nana Na Kid. Et là, le grand problème, c'est que je n'ai pas du tout de gloss doré. J'en ai un en plus chez moi. Tellement parfait. Un guerlin, il est parfait pour ça. Mais je vais appliquer un petit gloss de chez Dior. Pour avoir quand même des reflets. Et je crois que c'est tout. Donc, ça, c'est son make-up genre de tous les jours. Est-ce que je lui ressemble ou pas du tout ? Ok, on passe à la suite. Ok, donc quand elle veut forcer un peu, elle applique juste un petit peu plus de fard foncé. Un peu genre dans le coin externe. Et voilà. Attendez, venez, j'essaie de faire les mêmes poses qu'elle pour voir si je lui ressemble. Je vais vous laisser avec les images du make-up et on verra ça après. J'ai envoyé un message à Jérémy pour qu'il vienne me donner son avis. Putain, il ne vient pas. Viens voir. Oh non ! Il parle au chat. Bon, laisse tomber. Bon, vous pensez quoi de ce make-up alors ? Bon, en tout cas, j'aime bien sa petite routine. Je vais rester maquillée comme ça aujourd'hui. Et puis voilà. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était trop cool. Et j'ai trop envie de faire une journée où je mange exactement comme elle. Comme j'ai fait pour Bella Bille, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Je poste tous les jours. Ce serait cool. J'essaie de répondre à tous mes messages. Et n'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Je poste deux vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche si vous aimez tout ce qui est vlog, make-up, skin care. Voilà quoi, un petit peu tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, guys !